La campagne d'Eva Jolie, bonsoir. Mais vous savez, être pour la légalisation du cannabis, c'est pas être pour le cannabis. Loin des grands rassemblements, en plein air des deux principaux candidats, chez les écologistes, c'était l'heure du bilan. La campagne présidentielle s'était une fois de plus révélée très défavorable pour leur mouvement et pour leur candidate. Ce fut un véritable parcours du combattant, mais à deux jours de premier tour, on espérait encore convaincre. ... de ce que peut-être un être humain accompli, de la droiture, de la mesure, de l'énergie, de la capacité d'analyse, une éthique, vive Mme Jolie. Merci Jean, merci beaucoup et bonne soirée, bonne nuit. C'est vraiment une déclaration d'amour, hein ? Ça va, c'est pas trop dur la campagne ? Il y a Maï qui veut te parler. Maï, oui. Oui, allô, c'était Vachon, il y a l'appareil. C'est un kilo ? D'accord, vous discutez un peu. J'ai beaucoup été critiqué dans la campagne, très bien justement, alors que je vous ai posé quelqu'un de très compétent, vous avez beaucoup de courage. Oui, j'essaye, j'essaye. Bon, mais écoutez, je peux compter sur vous alors dimanche ? Bah non, parce qu'en fait, moi j'ai dit, j'ai que 15 ans, donc je peux pas encore... C'est pas grave, c'est pour ça. Je sens que vous êtes aînés, vous êtes aînés ? Oui. Si je pourrais voter, je peux vous dire que j'aurais voté pour vous. D'accord, mesdames. De toute façon, vous êtes un peu indécis, vous hésitez, je vous passe quelqu'un qui va pouvoir vous convaincre. Bonsoir. Je suis Yannick Jadot, je suis un des conseillers des vaches de l'eau. Comment allez-vous ? Vous vous interrogez. Oui. Je crois que lorsque j'ai accepté ce mandat, un peu follement, je dois dire, avec beaucoup d'inconscience, je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, que de mène la campagne. Et un jour, Stéphane m'a dit, mais tu sais, Eva, vraiment, la langue politique, tu ne la connais pas. Et je n'avais pas encore alors apprécié combien cela était vrai, et que j'avais, moi, un grand chemin à faire pour comprendre que lorsqu'on s'exprime dans les médias, ce n'est pas la même chose que lorsque vous expliquez un problème ailleurs, que vous avez quelques secondes et que les formules, c'est très important.